Salut, dans ce format qu'on parle de logarithmes néperiens et des propriétés importantes à retenir. Alors évidemment, on parle toujours de A réel strictement positif et B également, puisqu'on va leur appliquer des logarithmes. Et ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Première chose à retenir. Par exemple, ln de 12, sachant que 12 c'est 2 fois 6, ça fait ln de 2 plus ln de 6. Mais vu que 12 c'est aussi 3 fois 4, c'est ln de 3 plus ln de 4. On peut continuer à jouer à ça. ln de 4, 4 c'est 2 fois 2, donc ça fait ln de 3 plus ln de 2 fois 2. C'est-à-dire ln de 3 plus ln de 2 plus ln de 2. Et ln de 2, il y en a en double exemplaire. Donc ln de 3 plus 2 ln de 2. Et je reviens à ln de 6, si c'est 3 fois 2, donc je peux aussi faire ce découpage sur la première ligne. Bref, je retrouve le même résultat. On tourne dans tous les sens et ça fonctionne. Autre exemple, ln de 5x, c'est ln de 5 plus ln de x. Donc parfois, c'est plutôt pratique d'avoir cette propriété. La deuxième, pour tout A strictement positif, on a ln de 1 sur A qui vaut moins ln de A. Et en fait, c'est finalement la première brique d'une propriété plus large. ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Pour montrer ces deux propriétés, on se sert de la première. Petit exemple, ln de 3 sur 5, c'est ln de 3 moins ln de 5. Vérifiez-le à la calculatrice si besoin. Et un exemple un peu plus dense, donc pour tout x strictement plus grand que moins 1,5. Alors pourquoi cette contrainte ? J'en reparle. ln de 2x plus 1 sur 3x carré plus 2. Et étudier, c'est compliqué. Donc on découpe ça en ln de 2x plus 1 moins ln de 3x carré plus 2. Et la contrainte moins 1,5, elle vient du fait que l'intérieur des parenthèses doit être strictement positif. Donc par exemple, 2x plus 1 doit être positif, dont x plus grand que moins 1,5. Mais ça, ça vous sera toujours apporté. Dernière propriété hyper importante, ln d'une puissance, ln de A puissance R, c'est R ln de A. Le R, en fait, il bascule devant. Donc on transforme les puissances en produits. Et un cas particulier, c'est la racine carré. Puisqu'en fait, la racine carré, c'est un R qui vaut 0,5. Donc ln de racine de A, c'est pareil que 0,5 ln de A, ou 1,5 ln de A. Sous-titrage ST' 501